bonjour à tous c'est nicolas tesla aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle venue dans la famille la petite sœur de blue di cruz bonjour à tous 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 bonjour réflexe qu'on oublie un quand on a une tesla on démarre plus véhicule on arrête plus véhicule mais bon on s'appuie très vite mais sinon super agréable alors peut-être que vous allez entendre mais à la vidéo je ne pense pas il ya le petit bruit de soucoupe qu'on peut enlever voilà là je l'ai coupé et là je les remis on voulait peut-être pas l'entendre mais faut quand même savoir que c'est quand même bien qu'on puisse le couper moi j'avoue voilà je le mets quand il ya des gens mais quand il ya personne je l'enlève alors il s'active de 0 à 30 km dès qu'on est au dessus de 30 il s'éteint bon c'est pas hyper gênant non plus je le trouve moins désagréable que le bruit en marche arrière de de la tesla par contre sur les nouvelles alors je pense que certains d'entre vous se disent mais pourquoi il zoé alors déjà si j'avais eu les moyens on n'aurait pas forcément pris non plus une deuxième modèle 3 parce qu'en fait c'est trop gros pour ma femme c'est un véhicule qui est quand même imposant la modèle 3 elle a beau être la petite tesla pour l'instant c'est quand même le gabarit d'une audi a4 donc c'est pas un petit véhicule pour se balader en ville etc c'est quand même une grande voiture donc je sais que ma femme c'est trop grand pour elle donc déjà même si on a vu le budget bon je pense qu'on aurait hésité j'aurais poussé un petit peu j'avoue mais je pense qu'on l'aurait pas pris et alors pourquoi il zoé alors pour plusieurs raisons déjà parce que c'est un véhicule qu'on trouve assez facilement d'occasion parce que c'est quand même une voiture qui a fait ses preuves depuis des de nombreuses années maintenant les eaux de la zoé quand même depuis très longtemps le véhicule électrique le plus vendu en europe même si là il a été régulièrement dépassé par la modèle 3 mai la zoé ça fait longtemps qu'elle existe donc on en trouve d'occasion et nous on n'avait pas un gros budget pour le deuxième véhicule c'était pas le but nous on voulait une voiture pratique avec une autonomie suffisante pour que ma femme puisse aller travailler revenir aller une fois de temps en temps à la mer etc mais pas des longs trajets vous savez à la voiture principale du foyer c'est la tesla c'est pas la zoé donc la zoé faisait bien le job on a fait un peu le tour de ce qui existait sur le marché et au niveau autonomie prix et prestations bas la zoé quand même pas mal placé faut savoir qu'avant ma femme avait une forte fiesta et en fait étonnamment on a plus d'habitabilité à l'intérieur de la zoé et même on a un coffre beaucoup plus grand dans la zoé que dans la fiesta donc ça ma femme a été agréablement surprise moi aussi donc là dessus c'est quand même cool alors ensuite sur quelle zoé on est parti on n'est pas parti sur la zoé 50 sur la dernière pas parce qu'elle était trop cher tout simplement en occasion pour pour l'anecdote quand on a été à la concession pour discuter un peu pour négocier les prix en sachant que je connais le vendeur en plus il commençait à nous annoncer une proposition et moi pour aller vous cacher en même temps j'étais sur mon téléphone et je faisais une simu sur une sr plus sur le site tesla est en fait quand le vendeur m'annonce son prix en location pour la zoé la 5 la de zoé 59 je lui dis mais écoute je t'arrête tout de suite parce que je suis moins cher pour une tesla il m'a annoncé 434 euros pour la zoé j'étais à 404 pour la pour la sr plus avec les mêmes kilométrages etc donc il a bien compris que c'était pas du tout ce qu'on recherche chez nous et donc on est parti sur un véhicule d'occasion alors le véhicule en l'occurrence c'est une zoé 40 une z 290 life donc c'est un modèle de base on va dire peu d'équipements mais il ya ce qu'il faut une batterie 40 donc ça c'est pas mal elle est de novembre 2018 donc elle est assez récente à la 33 mille kilomètres donc pour un véhicule électrique c'est rien du tout 33 mille kilomètres faut savoir qu'on est malheureusement encore en location de batterie mais on a profité d'une belle promotion on paye moitié prix en fait allocation de batterie ce qui fait qu'entre le prix de la voiture et la location de la batterie on a des mensualités qui sont très raisonnables surtout que maintenant ben voilà on aura plus de plus d'électricité plus d'essence justement à payer on aura plus que l'électricité et c'est là où ça va m'amener à notre deuxième raison est quasiment la principale raison du choix de la zoé par rapport à une concurrente c'est la capacité de charge de la zoé en 22 kilowatts sur les bornes publiques ou les bornes de type celles où je vais vous emmener dans pas longtemps là où la tesla elle ne charge qu'en 11 alors pourquoi c'est intéressant parce que il suffit de brancher la zoé pendant qu'on va faire les courses ou se balader un peu et on peut récupérer la moitié voir les trois quarts de la de la batterie en une heure une heure et demie gratuitement parce que la borne est gratuite à côté de chez nous donc c'était dans les calculs c'était c'était vite fait c'était vite réglé quoi donc c'est pour ça qu'on est parti sur une zone et 40 ans qui nous a été fourni avec le câble de charge pour la maison bien sûr mais aussi avec le câble le cap t2 un cap tout neuf d'ailleurs qu'ils n'avaient jamais utilisé je pense nous ont mis un cap tout neuf on est les premiers à l'avoir déballé pour brancher sur les bornes type celle dont on va aller dans les grandes surfaces etc donc ce qui me fait ce qu'il fallait aussi pour ma femme voilà c'est une petite voiture facile à manier etc vous savoir que c'est sa première voiture automatique donc la prise en main voilà il a fallu qu'elle se fasse tranquillement mais bon ça y est elle s'y habituer c'est hyper agréable à conduire je pense que ça va être comme moi elle pourra plus jamais revenir en arrière on vous a montré avec théo là les vidéos de l'intérieur de la zoé franchement c'est assez simple c'est un modèle de base mais moi je trouve ça gay c'est assez lumineux c'est assez grand les sièges sont confortables on est bien dedans on franchement c'est une voiture voiture agréable alors bien sûr on va pas comparer avec la tesla c'est pas la même gamme de voitures du tout mais franchement on est bien dedans enfin moi j'apprécie j'apprécie la conduire aussi mais je vous dis c'est pas ça sera pas du tout la même utilisation alors maintenant la question qui va venir je la vois tout de suite arriver en gros quid de l'autonomie sur le ce type de véhicule alors quand on a pris la voiture elle était chargée à 100% alors faut savoir que ces voitures là c'est pas comme la tesla on peut la charger à 100% c'est pas un souci bon les nouvelles tesla d'ailleurs ça n'est plus ça n'est plus non plus mais la mienne faut que je fasse attention si je suis à 100 il faut que je m'en aille là sur la zoé c'est pas le cas donc on a eu la zoé elle est à 100% et elle annonçait 290 km d'autonomie la zoé en fait elle elle calcule l'autonomie en fonction du type de conduite du propriétaire ça fait une petite semaine qu'on l'a et ma femme en fait a déjà fait monter cette autonomie à plus de 300 km parce que voilà je pense que l'ancien propriétaire avait le pied beaucoup plus lourd que ma femme et donc là on a on va avoir 300 350 km pendant d'autonomie avec son style de conduite ce qui est hyper raisonnable savoir aussi que un des avantages par contre d'être en location de batterie c'est que dès que ça va dépasser alors je crois que c'est 76 % 75 % d'autonomie normale de la batterie elles sont changées alors que si on était en achat de batterie c'est 66 % donc c'est un peu un peu vache de leur part mais bon c'est un des avantages de la louer on va dire mais sinon vous voyez c'est voilà un véhicule alors qui alors nous on n'a pas pris avec le l'option erling je crois que ça s'appelle un truc comme ça avec un écran ici parce que c'était voilà on n'a pas trouvé d'occasion qui en avait donc c'est pour ça qu'on a installé un support téléphone ma femme mettra mettra son téléphone avec le gps etc on peut communiquer en bluetooth pour la musique donc ça c'est pas un souci ça marche très bien pour recevoir les appels etc donc ça ça fonctionne bien on a un compteur qui est qui est assez sympa je sais pas si ça va bien rendre en vidéo mais il est très lisible en fait vous avez l'anneau sur la gauche qui représente un peu la source d'énergie donc là vous voyez je suis en train si j'accélère je consomme de l'énergie si je relâche il ya un frein régénératif ça passe en bleu et on voit sur la batterie que je récupère de l'énergie il ya un mode éco là je suis en mode éco c'est à dire que d'après le vendeur on a 30% de puissance en moins en fait on l'utilise en ville et dès que j'enlève le bouton l'écran passe en bleu et là en bleu c'est que j'ai la pleine puissance de la voiture donc c'est toujours agréable électrique quand même même si voilà il n'y a pas les 500 chevaux de bloody mais mais ça marche bien c'est une 90 donc 90 chevaux pour ma femme c'est largement suffisant savoir que dans sa pensée fiesta en avait 70 donc ça marche très très bien donc là je me remets en écho parce que je suis je suis en ville n'y a pas besoin donc voilà donc petit compteur sympa avec différents modes qu'on vous montrera tout à l'heure éventuellement avec théo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous possédez une zoé est ce que vous en pensez quel type de zoé vous avez si vous avez des astuces parce que moi voilà c'est un domaine que qu'on découvre à nous la zoé voilà c'est autant quand j'ai eu la tesla j'avais fait des centaines de vidéos j'avais vu des milliers d'heures de vidéos avant de la voir c'est pas le cas de la zoé je m'étais renseigné bien sûr mais pas autant donc n'hésitez pas si vous avez des petites astuces que je ne connais pas je suis preneur mais en tout cas voilà c'est un véhicule super agréable à conduire assez silencieux alors quand on est au dessus de 110 120 il ya quand même pas mal de bruit d'air on voit que c'est pas la même finition quand même que sur la tesla mais toute façon c'est pas un véhicule qui va être amené à prendre des grands axes parce que autant elle est efficiente en ville et sur les petites routes autant on sait que la conso de la zoé sur l'autoroute elle explose donc le but c'est pas de faire de l'autoroute avec ou en tout cas le moins possible là j'ai vu que la conso était à peu près à 14 kilowatts en moyenne là depuis le depuis qu'on a le véhicule donc c'est très raisonnable bien sûr la sr plus fait encore mieux mais la sr plus un peu championne du monde dans le domaine à part la unique je ne vois pas beaucoup qui font qu'ils font mieux on voit là on va arriver sur sur ce fameux parking d'ailleurs je vous invite à suivre la chaîne parce que très bientôt nous serons sur ce parking avec théo et nous serons entourés de vaille de merveilleux véhicules sportifs parce qu'on va participer à un rassemblement qui a lieu ici à shopping prendre là je vous en dirai plus très bientôt mais restez bien sur la chaîne parce que ça va avoir le coup d'oeil ça va être super sympa donc voilà ici en fait on a des bornes des bornes classiques qui sont vous avez vu elles sont bien libres elles sont bien respectées en général il n'y a pas de thermique ici qui viennent se garer ils respectent bien le jeu et l'avantage de ces bornes c'est qu'en fait la zoé sur ce genre de bornes la zoé est en fait deux fois plus efficace que la tesla parce que moi quand je viens ici que la tesla je charge en 11 kilowatts vous savez il ya pas mal de monde des fois qu'ils me demandent ils disent mais pourquoi je suis sur une bande 22 pourquoi je charge à 11 le chargeur de la tesla est bridé à 11 comme quasiment l'intégralité des véhicules électriques sauf la zoé qui elle va charger en 22 alors là je vais pas vous faire le branchement c'était juste pour vous montrer la borne là je vais pas charger en 22 parce qu'en fait j'ai trop de batterie c'est comme sur la tesla plus on est haut moins on charge vite mais je voulais quand même vous montrer que voilà les bornes ici sont vides sont des bornes gratuites des bonnes des bornes sans cartes et ça c'est vraiment super pratique sinon au niveau du compteur ce qu'on voulait vous montrer aussi avec théo c'est qu'on a on a des petites comment dire des petites folies on va dire on peut changer le type d'affichal donc là j'ai enlevé le fond vert là en fait la récupération d'énergie se fera sous forme de flèche dans un sens et dans l'autre pas avec le petit rond moi je préfère le petit rond j'ai enlevé la lumière en haut là on a enlevé l'affichage de la récupération qui est en énergie ce qui est quand même dommage on a enlevé le fond encore moi j'aime bien être comme ça je trouve ça assez sympathique ensuite on a un trip là sur le côté donc là vous voyez qu'on a déjà fait 128 km avec 169 km restants si vous faites le calcul on a déjà plus d'autonomie que quand on l'a eu la voiture sachant que l'important c'est moi qui les prix et j'ai vous savez que j'ai un problème avec mon pied droit donc je consomme un peu plus mais on peut changer donc l'on peut avoir la consto instantanée je vous le mettrai tout à l'heure quand on sera sur la route on se rendra un peu compte de combien on consomme donc là c'est le le tri le trip 2 donc moyenne vous avez vu 14,5 c'est pas beaucoup donc la révision alors voilà bon dans 30 milles on a le temps ils ont du mal quand même chez renault encore à franchir le cap de l'électrique qui nous disent encore qu'il faut des qu'il faut des révisions donc voilà c'est quand même c'est quand même dommage mais bon c'est comme ça alors oui à la pression des pneus je n'ai pas encore essayé apparemment elle nous préviendrait s'il ya un problème de un problème de pneus puis après voilà c'est c'est les réglages donc on va repartir et on va vous montrer un petit peu le la console instantanée mais sachez voilà sur ce type de bande c'est aussi pour ça qu'on a pris la zoe et c'est pour pouvoir la charger en 22 kilowatts assez rapidement vous avez vu je me suis mis en marche avant la prise et devant dans le logo sur la zoe pour ça je sais pas ce que vous savez mais du coup la tesla faut se garer en marche arrière c'est une habile à prendre donc on va repartir alors oui peut-être que vous allez être surpris les possesseurs de zoe et le petit bip là vous allez dire mais moi j'ai pas ce bip là c'est pas les mêmes c'est parce qu'en fait au départ la voiture n'était pas équipée des radars de recul et voilà j'ai négocié un peu avec le vendeur pour qu'ils nous fassent une monte en aftermarket de deux radars de recul pour ma femme c'est quand même plus pratique pour garer en ville et dans le garage donc c'est pour ça que les bips sont un peu différent mais bon le vendeur a été a été top un clin d'oeil à lui et il nous a offert l'installation et le montage alors le l'écran qu'on soit instantanée peut être assez rigolo parce qu'en fait on voit en direct combien de kilowatts on consomme donc là on était à moins 2 là on remonte plus 7 plus 26 que je suis en accélération moins 4 moins 12 mois là c'est ça peut être assez rigolo de regarder un peu la console instantanée mais bon moi voilà on se met on se met comme ça on sait combien on a d'ailleurs c'est pas celui là qu'on utilise alors vous avez vu un c'est un petit peu moins ergonomique voilà que la tesla mais ça reste ça est sympathique quand même je suis toujours en mode éco parce qu'on a des travaux ici on peut pas rouler on voit là donc vraiment vraiment pour l'instant ça fait que quelques jours qu'on là la voiture donc on vous fera des points étapes réguliers notamment sur quand ma femme aura repris le travail voir un peu la consommation sur une semaine de travail et c'est à voir ce qu'elle va ce qu'elle va économiser parce que le but c'est quand même voilà c'est comme je vous dis c'est éco écolo économique comme j'ai toujours le but c'est aussi de dépenser un peu moins d'argent en essence puis vous avez vu les prix à la pompe sont en train de flamber en ce moment donc on est vraiment bien content de plus avoir de de mazout à la maison autre chose aussi jouons dont j'ai oublié de vous parler c'est au niveau de la recharge ce qui est bien c'est que la zoé en fait peu chargé avec ma avec l'umc tesla donc en fait je peux utiliser ma p17 30 deux ans père et du coup je charge en 7,4 kilowatts à la maison donc le jour où on a besoin de charger un peu plus vite la zoé à une batterie de 40 kilowatts et vous faites le calcul ça va assez vite quoi en 5 6 ans la batterie elle est chargée de 0 à 100 ce qui est quand même pas mal du tout sachant qu'en temps normal on la branche sur une prise classique ça charge en deux kilowatts mais pour récupérer les ce qu'elle a besoin ça suffit largement et je pense même qu'on va pas la branche et tout en ce pas pareil que la batterie de tesla on la branchera quand elle sera plus bas ira shopping promenade où on se branchera sur la prise de la tesla bon voilà donc je pense que on va pas regretter cet achat on vous tiendra au courant bien sûr dites moi ce que vous en pensez est ce que vous aussi vous avez basculé au 100% électrique au niveau de vos véhicules ou est-ce que vous avez préféré garder une voiture thermique à côté si vous avez basculé quel type de véhicules vous avez acheté pourquoi si vous avez une zoé parce que vous en pensez avec le recul si vous avez conseil à me donner je suis preneur tout cas n'hésitez pas encore un grand merci pour tous les messages de soutien qu'on a reçus pendant notre absence théo et moi parce que je vous ai dit on a eu un petit besoin de souffler mais là ça y est on a les batteries c'est le cas de le dire recharger à bloc et on a pas mal de projets sur le gris donc on va être un peu plus présent notamment je vous dis le rassemblement de voitures de sport auxquels j'ai été convié qui va être super sympa c'est le 5 septembre le dimanche 5 septembre si vous êtes dans le coin venez à shopping promenade on aura l'occasion de se rencontrer et de discuter comme ça et vous verrez de superbes véhicules alors pas électrique mais de très très belles voitures donc ça va vraiment être sympa en plus c'est pour une session contre le cancer voilà en plus on fera une bonne oeuvre on va faire faire des baptêmes sur route fermée et c'est ça va être ça va être sympa donc voilà vraiment un grand merci à vous de votre soutien je pense qu'on va se faire un live d'ici quelques temps pour la rentrée plus ça va être un anniversaire dans pas longtemps on en profitera peut-être quelques vidéos sur le gris carré je croise les doigts normalement petite surprise la semaine prochaine vous verrez quelque chose qui risque d'être d'être sympa et d'être alors pas une exclusivité parce que d'ici là il n'aura peut-être d'autres mais avec les conditions que j'aurais peut-être quand même une exclu vous verrez donc normalement ça sera la semaine prochaine donc je pense que je le ferai sous forme de live et après sous forme de vidéo parce que ça vaudra le coup je touche du bois parce que c'est pas encore c'est pas encore finalisé donc j'espère que ça va se faire voilà en tout cas comme d'habitude un merci à tous de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner abonnez vos amis dites à vos amis de vous abonner parce que j'aimerais bien avoir un petit boost sur la chaîne vous savez qu'en ce moment il ya de plus en plus de chaînes tesla qui se sont créés et du coup au niveau du référencement youtube c'est de plus en plus difficile donc un petit boost au niveau des abonnés n'hésitez pas à appeler votre grand-mère appeler votre oncle votre tante et abonnez les à la chaîne ça serait top j'aimerais bien voilà qu'on ait un petit gap de franchi donc les abonnements les petits pouces les commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne nicolas 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501